et bien bonjour bienvenue pour une deuxième partie de déballage de paquets de paquets Hearthstone de booster pour cette... alors c'est vrai qu'on a un peu craqué la dernière fois on avait dit qu'on ouvrait cinq paquets par cinq paquets et on en a fait six on va dire c'est moi qui ai un peu craqué donc là on va s'en faire au moins quatre pour un petit rendez vous j'allais pas dire quotidien parce que je vais pas acheter des paquets comme ça tous les jours mais voilà ça lance un petit peu le stream ça permet de tester un peu la technique après on se fera des petits matchs avec Raoul puis ça nous permet voilà de voir le volume et gérer les outils voilà on est un peu nouveau dans le... dans le... j'allais dire dans le métier c'est pas un métier de stream ou de chaîne youtube rédemption c'est un secret d'accord moi je connais pas bien les paladins je joue pas beaucoup boynot la rage intérieure du guerrier bénédiction de sagesse encore du paladin et une rare météore du druid je sais pas si j'en avais ça 5 points de dégâts serviteur 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses et le druid de la griffe right j'en avais déjà au moins un bon il n'y a pas beaucoup de légendaire là dedans alors le totem de vagues de mana c'est pas mal pour le chaman je crois que j'en avais une c'est peut-être pas mal d'en avoir deux reste du combat il faut piocher une carte pour chaque personne à l'aider c'est inépique c'est déjà mieux c'est mieux ou pas le prochain sort que vous lancez pendant ce tour là coûte trois cristaux de moins ça bouffe une carte mais c'est pour 0 ça fait une réduc de 3 pour le voleur à le meneur des fiasse carte à grosse rentabilité paraît-il pas paraît-il pour deux on en a on a un de deux et une de un effectivement c'est c'est rentable détection des démons pour le démoniste de démons aléatoires dans votre jeu pour aller placer dans votre main de démons aléatoires dans votre jeu c'est aléatoire bon ça a permis à quelques démonistes demain de m'éclater remarqué infiltrateur camouflage de un apprenti du sorcier c'est pas mal j'en avais une pour le mage ou et ça joue une rare fusée éclairante ah oui tous les serviteurs perdre de camouflage détruit tous les secrets adverses pas mal ça contre le chasseur paladin qui voulait se créer l'image aussi une commune doré le nain sombre faire donne plus de l'attaquant 4 4 4 4 avec en plus un pouvoir plus 2 et le golem des moissons qui est joué qui est joué c'est de la bonne carte je n'avais pas forcément tout ça en double allez le dernier paquet la masseur de butin ça je les porte à une avocations une rare le robot d'alarme qui permet de choisir au hasard dans la main et d'échanger le serviteur donc il coûte 3 et bon faut voir c'est ça je l'avais déjà ça va faire de l'art ça va faire de la création de de la cendre pas de la cendre je peux qu'ils appellent ça bon on a dit ça qu'on dit on en fait 5 1 sans froid je ne faut qu'on qu'on fure des ventes une carte à booster sinon bon ça attaque deux fois mais comme ça meurt ça peut mourir premier trade la jeune prêtresse notre serviteur alia aléatoire ou la la c'est quelle couleur ça ah bah c'est pas dommage une légendaire je l'ai pas celui là quand vous jouez une carte avec une flamme des inaudes de 1 6 7 5 oui note dans mon démon dans mon démon morlock et une rare le gardien du boss qui est choix des armes affichent deux points de dégâts ou réduit au silence un serviteur pas mal bon bon petit booster ça ça fait plaise un toujours justement tiens on va aller voir ce que le jeu ça fait quand même pas si longtemps que je que je le découvre donc on va aller voir la collection donc on a quand même pas mal de nouvelles cartes avec les aventures et donc on a combien poussière à la calique alors voilà déjà j'ai tout ça en double 180 215 ici se prépare made pour se fabriquer quelques cartes un petit peu utile donc là ça permet de désenchanter automatiquement tous les doublons quand on a ça sert à rien d'avoir trois cartes un pour ceux qui connaissent pas puisqu'on ne peut en avoir que deux dans les decks préconstruits voilà ça ça va partir en poussière arcanique donc ça évite là j'ai le sang froid en a3 si je fais désenchanté si je reviens j'ai généralement j'ai plus rien de tout est à deux mais les toutes les trois sont parties super donc voilà c'est un jeu que je découvre depuis quoi même pas un petit mois et je n'avais pas testé en version bêta et j'ai présenté version finale j'étais pas de chaud chaud au début et puis finalement ben c'est très plaisant c'est très simple d'accès c'est très fun quand ils sont courtes plus souvent sont courtes et voilà pour que j'ai de dépenser des milliers des cents je me suis fait plaise j'avais envie d'avoir des cartes et ça permet de se faire une petite vidéo tranquille bon et ben voilà c'est parti c'est fini pour cette partie 2 de déballage de paquets on a une légendaire de quelques rares et ben on va s'en contenter c'est pas si mal et je vous dis à la prochaine fois la prochaine fois on ouvrira peut-être un paquet plus une partie avec raoul ou deux de paquets avec une partie avec raoul histoire de sur une petite petite game tranquille à la cool et je vous dis à très bientôt ciao ciao